Interview. Pimpante et pleine d'énergie, Aveline Stockard est la nouvelle juge de l'émission Lego Master dont la saison 4 est diffusée dès ce lundi 25 décembre 2023 sur M6. Elle explique pourquoi elle a accepté de participer au programme et nous dévoile son surprenant parcours. Retenez bien le nom d'Aveline Stockard. Cette illustratrice belgenée le 18 septembre 1990 à Bruxelles apporte un véritable vent de fraîcheur à Lego Master. Remplaçant Paulina Obey, elle a décidé de venir en aide aux duos qui espèrent remporter le concours et le chèque de 20 000 euros qui va avec. Un rôle qui lui convient parfaitement tant elle se préoccupe des autres et a à cœur de les rendre heureux. Rencontre avec la nouvelle juge de la saison 4 du concours de M6.Aveline Stockard, nouvelle juge de Lego Master, je n'aille pas tout de suite trouver ma place télé-loisir, si est-il la première fois que l'on vous voit à la télévision française. Quel est votre parcours ? Aveline Stockard, j'ai toujours aimé dessiner et tout au long de mon adolescence, j'ai continué à développer cette affinité. Dans mon parcours scolaire, je me suis donc logiquement dirigé vers la section artistique, ce qui m'a permis de toucher à plein de médias. Ensuite, j'ai suivi des études d'animation en 3D à Namur pour donner une dimension supplémentaire à ce que je pouvais créer. Vous avez commencé à travailler immédiatement après ? Non car je n'aille pas tout de suite trouver ma place. Quand on sort de l'école, si est-il compliqué car on n'a pas d'outil pour se débrouiller dans la jungle qu'est le monde réel du travail. De plus, je n'avais pas envie d'être technicienne donc j'ai fait un peu de tout, des petites missions ponctuelles de photos, d'illustrations, de branding de marque. Aveline Stockard, Lego Master, ma famille et mes amis me demandaient régulièrement quand j'allais trouver un vrai travail votre situation n'était donc pas simple. Oui d'ailleurs ma famille et mes amis commençaient à s'inquiéter car ce n'était pas très stable. Ils me demandaient régulièrement quand j'allais trouver un vrai travail. Pour rassurer tout le monde, j'ai fini par travailler pour une société qui créait des décors de Noël car je pensais m'y épanouir comme infographiste. Cela n'était pas le cas ? Ce n'était pas du tout épanouissant créativement parlant. J'étais malheureuse comme les pierres. Cela a aussi été une expérience déshumanisante car l'humain ne comptait pas trop et j'ai décidé de m'en aller car cela n'avait pas de sens pour moi. Ce travail pour un salaire minable ne me rendait pas heureuse. J'ai donc décidé de reprendre des études pour devenir éducatrice spécialisée. Si y est-il un virage radical ? J'avais besoin de me replonger dans quelque chose d'utile qui avait du sens en espérant mêler l'artistique à l'aspect humain avec l'art-thérapie. C'était très intéressant et enrichissant, j'étais à fond dans l'empathie mais ne m'épanouissais pas dans la création. Après trois années d'études, j'ai donc décidé d'arrêter juste avant de passer les examens pour passer le diplôme. Aveline Stockard, la proposition Lego Master était tellement drôle que j'ai eu envie d'accepter quoi avez-vous fait alors ? J'avais repris le dessin avec une magnifique tablette graphique, ce qui m'a permis de me rendre compte que je ne pouvais pas y échapper, rire. J'ai donc décidé de m'écouter et de prendre des risques en fonçant et postant sur les réseaux sociaux. Ensuite tout s'est enchaîné, les gens ont commencé à apprécier mon travail et j'ai reçu des propositions pour du développement visuel et finalement pour la BDL. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire ? La quête d'identité que le personnage traverse a fait écho chez moi. J'adore aussi travailler les émotions car elles me parlent. Du coup, les images venaient très vite dans ma tête et je voyais déjà les séquences, donc c'était une évidence. Pourquoi avez-vous accepté de participer à Lego Master ? Je venais de terminer la trilogie elle et avait besoin d'une pause. Lorsque cette proposition est arrivée, je l'ai trouvée tellement inattendue et drôle que j'ai eu envie d'accepter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501